Let's go pal Qu'on a depuis je crois les 5-6 premiers épisodes on dirait Enfin je pense je dirais comme ça vite fait à vue de nez Euh bon on va voir ce que c'est hein c'est Voici vous aussi vous voyez l'effet à moitié suivi Bon c'est bizarre Ok Oh Balise du chemin de la liberté Ah Six pas vers l'ouest Wow Je me rappelle qu'on a amélioré cette arme Dernièrement Hop Et qu'elle est forcément bien plus efficace Il y avait 6 haut Donc 6 haut pour moi c'est 6 vers l'ouest Alors 6 quoi ? 600 mètres ? A quoi ça correspond ? Parce que ça correspond à la quête qu'on cherche chers amis hein Regardez en fait Allez suivre Suivez le chemin de la liberté 6 haut 1 2 Enfin ouais ça devrait être là quoi Bon on va retourner trouver le point Le premier point Il y a un vertipter dans le coin mais c'est pas grave Oula Il y a aussi quelques lags hein Je sais pas c'est dû à quoi Waouh Des pillards Ok Il est bien ce gun Il y a un paquet d'ennemis hein Ça fait de l'XP à foison je sais pas trop comment Heum On part pas dans la bonne direction Le voilà le vertipter Alors Les mecs Les mecs Il devait venir d'en haut celui-là à mon avis Super mutant Alors Oh un coffre Novice Bon bah c'est pas avec ça qu'on va aller bien loin Hop Danger Swan Ah oui là je m'en rappelle de cet endroit C'est là qu'il y avait eu le Le fameux monstre à la con là Je me demande si il a repop Non Tant mieux Oh les gens C'est cool s'ils apparaissent un peu partout comme ça c'est C'est vraiment génial Ah le voilà Alors C'était un genre de code C'est un genre de code C'est un genre de code 6, 7 7 Nord Alors Une Non pas encore Attendez, 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 une intersection. Hop. Ok. Donc, une intersection. Attendez, une, deux, trois. Quatre. On est d'accord, ça mène plus ou moins à celle-là, non ? Six haut. Sept à six haut. Sept à six haut. C'est bon. Canigou a trouvé quelque chose. Ok, Canigou est disparu surtout. Siège régional de Voltec. Cool. C'est où ? C'est là ? Oh, intéressant. Il faudrait qu'on y fasse un tour. On a clairement perdu le point. Alors. Voilà, on va reprendre dès le début. C'est pas grave. C'est ici que commence le Chemin de la Liberté. Ce parcours ainsi que celle de ce parc historique. Ah, bah attendez, on a peut-être loupé quelque chose. Dommage que tu ne parles pas. Bah alors. Aucun de mes personnages ne parle. Ok, on va quitter le jeu. Je reviens. Heureux, chers amis. Alors. Parlez. Je peux faire quelque chose pour vous. Oh, non de dieu. Bon. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il était à peu près... Je dirais 10h30 quand j'ai fait le truc. Là, il est un peu plus de 14h. Comprenez ma souffrance. Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin. Bon. Alors, toi le robot. Voilà, sœur. Bonjour. Bienvenue à Boston Common, Patreon. C'est ici que commence le Chemin de la... Je t'écoute. Bienvenue à Boston Common, Patriot. C'est ici que commence le Chemin de la... Alors, vas-y. Bienvenue à Boston Common, Patriot. C'est ici que commence le Chemin de la... 7A. Oui, il s'ira bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7A à partir de là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Qu'est-ce que je suis censé faire ? Bienvenue à Boston Common, Patriot. C'est ici que commence le Chemin de la Liberté. Vous êtes guide ? Tu es guide ? Erreur. Réponse non reconnue. Bienvenue à Boston Common, Patriot. C'est ici que commence le Chemin de la Liberté. Chemin de la Liberté. À partir d'ici, suivez la ligne rouge à travers les rues de notre belle ville. D'accord. Les rues sont placées sur le chemin à l'emplacement de nombreux sites historiques. Visitez la maison de Paul River, l'église d'Old North Church. Ok. Alors, à l'instant, je vais juste faire quelque chose quand même. Oh là, re, ça va durer vraiment un instant, c'est vraiment... Donc, suivez les lignes. Il faut que je vous corresponde avec 7A. Alors, je vais peut-être le noter quelque part, ça. Là, j'ai un bout de papier. Parce que j'ai un crayon, par contre, elle est la question. Oui, j'ai un crayon. Alors. 7A. Ok. Il faut suivre les lignes. Et s'arrêter aux lanternes, apparemment. D'après ce que je pourrais comprendre. D'accord. Ok. Là, on trouve... 4 et... Ah, 4L. L. C'est clairement un code. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon, putain. Ça fait 2 secondes que je l'ai posé. Là. 4L. Vendu. Là. Je bourre le micro. Alors, c'est par là. Là, on a des putain de goules. Oh, elle avait des cartouches sur elle. Hop. 2 et... A. 2 et A. OK. Par là. Apparemment, ça continue par là aussi. 2 et A. 6 O. 6 O. 1 et A. 1 et A. 2 et A. 2 et A. 2. 1, 1 et A. 2 et A. 1. 1 et A. 1 et A. 2. 1. 2 et A. Waouh ! Putain ! Non de Zeus ! Bon, on va y arriver chers amis, cet épisode est une chiant-lit à tourner. C'est pas comme si je devais entendre une chier. Oups, je devais entendre une chier. Bon. Allez, bouge ! Dépêche-toi ! Parfait. Hop, on y retourne. Donc, on a dit... 7A. En fait, le 7, ça m'a forcé à sprinter. Ce qui a fait que j'ai perdu mon endurance et que j'ai été surpris, sûrement. Arrête de te plaindre, Nick. Je t'aime beaucoup, Nick, tu sais, mais si tu te plains, ça va pas le faire. Parce que je sais pas si je dois retenir le code. Ou si le gasnage le retiendra. C'est ça, le truc, en fait. Le véritable problème, c'est ça. On va voir. Le Commonwealth, c'est pas l'endroit idéal quand on voyage tout seul. Alors. Je suis bien content d'avoir... 6-0 6-0 Et c'est là qu'on est tombé sur une copine Déjà, toi tu te calmes Tu peux pas n'importe comment Voilà C'est fait Quelqu'un approche Oh, je l'ai raté Ils embêtent pas, les gars sonnent maintenant Dégage Il y a quelque chose dans les parages Ils font chier à lancer leur grenade comme des malades manteaux Hop Vas-y, attaque, canigou Il est résistant celui-là Oh la vache Et je rate mes balles en plus Voilà, touché Tiens, bouffe T'es sérieux ? Oh, j'ai raté, je reconnais Oh Un instant Bon, alors quand c'est pas mon jeu qui plante C'est l'antivirus qui fait chier C'est saoulant Alors, est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci ? Bien sûr Continue à me regarder comme ça, c'est cool 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 Oh, ils sont les autres C'est quoi ça ? Vous avez vu la grenade ? Oh, mais il faut que j'arrive à bien viser aussi, moi Hop Aïe Et l'autre là, avec son putain de... Où tu es ? On a dans le ventre Et plus pour longtemps Putain Tiens, bouffe Dans les couilles Alors, le prochain Ok Ok, tu ne veux pas venir me voir Je vais venir te voir Voilà Tu avais une queue de billard légendaire Pas intéressant du tout Je ne devrais plus beaucoup lui servir Bon J'ai perdu le fil C'est à droite Hop Soigne-toi un petit coup Il y en a d'autres Il y en a d'autres ? Encore d'autres ? Ok, il y a des mecs A mon avis Ils ont connu des jours meilleurs D'accord, c'était ici 5 5 air C'est pas le genre d'endroit qu'ils ont envie de traîner Hop, c'est monté Ensuite Oh t'es sérieux ? Il y a un muret entre lui et moi Calmons-nous On n'a pas d'amélioration au niveau des dégâts De notre pistolet On va prendre ça On verra bien si c'est mieux Non ! What ? Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a quelqu'un ! Et il avait encore son... Ah d'accord, elle ne s'est pas activée. On ne peut pas. Oh, de la viande ! De la bonne viande en plus. Alors. Hum hum. Kenigu, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme ennemi encore ? Des super mutants. Ok. Who's next ? Badder. Kenigu, mange le chien. Bon travail. Bien, Kenigu. On continue. Putain, c'est Kenigu. Il m'a foutu les boules. Alors, je perds la ligne. Donc, je perds... Ouais, voilà, c'était à gauche. J'aurais dû m'en douter. Ah, ça s'arrête là. Un R. Un R. Le chemin s'arrête à l'église. Ok. Et... Allons-y. Bonjour. Construite en 1723 à la Halle North Church. Et la plus vieille église de Boston encore intacte. Son clocher de 58 mètres fait également la plus haute église de la ville. La nuit du 8 avril 1775, le lieutenant-colonel Smith marcha sur la Concorde à la tête de 700 soldats britanniques avec permission de désarmer les rebelles. Suivant le plan conçu par Paul River, Robert Newman monta sur l'endroit de cette église et alluma deux lanternes pour alerter les patriotes que les tuniques rouges remontaient la rivière Charles. D'où le célèbre vers de Longfellow. One if by land, two if by sea. Un Sylvaine par la terre, deux Sylvaines par la mer. La bataille de Lexington et de Concorde qui s'en suivirent, les batailles de Lexington et de Concorde qui s'en suivirent marquent le début de la révolution américaine. Ok. Yo. Oh. Magazine de société brûlé. Putain j'y ai cru quand j'ai vu magazine. Merde. Bon on progresse c'est pas grave. Ça devrait pas être non. Il y a quelque chose dans les parages. Ok. L'orgue. Quel gâchis. D'ailleurs regardez il y a un drôle de symbole c'est les lanternes. Il faut pas m'énerver. Oh la. Pur réflexe. C'est étonnant que ce soit encore en si bon état. Ouais. Encore une lanterne. Voilà. Ça va chier. Oh. Oh. C'est pas à l'air libre. Voilà. Esprit vif. D'accord. Petite voiture c'est déjà pas. Les gens sont venus ici. Donc les balles descendent vite maintenant. Il fait mal mais les balles descendent vite. Les balles descendent vite pardon. Pauvre boule. Ok. Pourquoi pas. Hey ho. Hey ho. Hey ho. Hey ho. Je la prenne à viser quand même. Hey ho. Hey ho. On rentre du boulot. Bon. C'est pas ça. Ah. Est-ce que ce serait le premier ? Hmm. Le premier on a dit 7A. Hmm. Ça tourne. Ah non. J'ai compris. R1. Un R. Je me suis déjà baladé tout seul. Un R. Ça commence donc par un R. Ensuite un A. J'ai pas de 3. Merde. Ça fait peine à voir. C'est vraiment en sale état. J'ai 1, 2, 4, 5, 6, 7. Merde. Alors 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ça donne quoi ? 1, 2, 4. Vous pouvez faire le gain minute. Vous pouvez faire le gain minute. Ou que je lance un diagnostic. Pouf. Merci. 6. J'ai raté quelque chose. 7. C'est Railroad. C'est Railroad. Donc c'est bel et bien un I. Ce monde serait tellement différent si les gens n'oubliaient pas les erreurs du passé. Hop. Ah merde. Rail. Ah d'accord. Railroad. Et voilà. Woho. Woho. Vous n'avez pas aménagé vos efforts pour arranger cette rencontre. On se calme. Mais avant d'aller plus loin, vous allez répondre à mes questions. Qui êtes vous ? Qui êtes vous ? Et si vous commenciez par me dire qui vous êtes ? Dans ce monde de suspicion, de trahison et de chasseurs, nous sommes les seuls amis des synthétiques. Ah. On nous appelle le réseau du rail. A vous maintenant. Je récupère les trucs. Explore le coin pour trouver des trucs à récupérer. C'est tout. Et vous avez deviné le mot de passe de notre porte secrète juste comme ça. Ben voyons. Qui vous a expliqué comment entrer en contact avec nous ? Inventez quelque chose. J'ai des carles à se tirer d'un mauvais pas. Et son beau frère connaissait un gars qui m'a parlé de vous. On va se renseigner. Je m'appelle Desdemona. Ça passe. C'est moi qui dirige le réseau du rail. Et vous ? Deacon. Où t'étais passé ? Vous avez organisé une petite fête ? Sympa de m'avoir invité. J'ai besoin d'infos. Qui c'est ça ? Hey. T'es pas au courant ? Ce type a déjà une réputation dans le coin. Ah. On se connaît ? Non mais j'ai entendu parler de vous. Vous faites des vagues en ce moment. Le réseau du rail vous doit une caisse. Que dis-je ? Un conteneur entier de Nuka-Cola pour ce que vous avez fait à Kellogg. Ah. Pour nous, c'était l'ennemi public numéro 1. Alors tu te portes garant de lui ? Oui. Fais-moi confiance. On a intérêt à l'avoir de notre côté. Oh mais il me plaît celui-là. Ça change tout. Alors dites-moi. Pourquoi vous vouliez nous rencontrer ? Oh je veux... Sauver les statétiques mon fils. Mon fils Sean a été kidnappé. J'ai besoin d'aide pour le retrouver. Quelqu'un a enlevé votre fils ? Je suis désolée. Vous savez qui a fait le coup ? J'espère sincèrement que ce n'est pas l'Institut. C'est Kellogg qui l'avait kidnappé. Au moins vous avez eu votre vengeance. Mais ça ne vous a pas rendu votre fils. Je vais demander à Dickon de se renseigner. Si quelqu'un peut retrouver la trace de votre fils, c'est bien lui. Si on doit travailler avec vous, je dois m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous savez ce qu'est un synthétique, pas vrai ? Je connais, j'en ai un derrière. Je sais tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Bien. L'Institut les considère comme des objets qui lui appartiennent. Des outils. C'est de l'esclavage. Ça ressemble à de l'esclavage. Exactement. Donc on essaie de libérer les synthétiques de leur chaîne. De leur offrir une vie normale. J'ai une question pour vous. La seule qui compte. Est-ce que vous risqueriez votre vie pour votre prochain ? Même si ce dernier était un synthétique ? Eh bien écoute, vu le nombre de fois que j'ai sauvé la peau de Nick, je risquerais ma vie. J'ai besoin de protéger mes compatriotes à une époque. Je ne vois pas en quoi ce serait différent. Bien dit. On fera tout ce qu'on peut pour retrouver votre fils. Ah. Valentine a l'adoré. Bah oui, tu parles. Je t'ai sauvé tellement la peau du cul des fois. C'est justement ce qui nous dit. Je t'ai tellement sauvé la peau du cul. Enfin, le plastique du cul. D'accord. Bug du plastique. Voilà. C'est comme ça cet épisode. Hop. Le chemin de la liberté terminé. Bah écoute. Eh, Nick. Viens là. Regarde ça si ce n'est pas de l'esclavage. Je l'appelle. Et il vient. Ce n'est pas de l'esclavage. Je vous assure. Tu devrais aller parler à... 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 à Desdemona. Ça va parler à lui. Ces gens, ils veulent t'aider. Tu sais. J'espère que le comité d'accueil ne vous a pas fait peur. Non, ça va. Je suis armé. Pourquoi tant de méfiance ? Sympa l'accueil. Sympa l'accueil. Faut pas trop en vouloir à la patronne. Elle essaie juste de veiller sur toute sa marmaille. Ouais, je comprends. Tout va bien maintenant. Je me suis porté garant de vous. Et personne n'a fini en gruyère. Enfin... Vous pouviez éviter de nous vendre à l'institut. Ce serait super sympa. Pourquoi vous êtes porté garant... Alors, dites-moi. Pourquoi vous vous êtes porté garant de moi ? Notre petite bande, c'est mon boulot de tout savoir. Et vu tout ce que vous avez accompli, je préfère largement vous compter parmi nos alliés que parmi nos ennemis. Donc vous me faites confiance. Pourquoi me faire confiance aveuglément ? Je sais pas si on peut vous faire confiance. Mais j'espère que oui. On vient de survivre à une putain de crise. Ce qui fait qu'on a un peu beaucoup besoin de nouveaux membres. Si tout était rose et pas irradié, on prendrait sans doute le temps de faire connaissance avec vous. Mais c'est un luxe qu'on peut pas se permettre. Alors, sincèrement chers amis, je ne sais pas si je dois rester avec eux ou rester par exemple avec l'institut. On verra bien. Vraiment. C'est tout ? C'est tout. Vous lâchez pas l'affaire. Ok. J'ai une petite liste de gens qui seraient bien dans nos rangs. Vous avez attiré mon attention. Alors, j'ai posé quelques questions. Je me suis renseigné. Si vous nous aviez pas trouvés, c'est sûrement moi qui serait venu vous chercher. Merci de m'avoir évité de me déplacer. Dez veut faire de vous un de nos touristes. C'est le nom qu'on donne à ceux qui font des petits boulots pour nous ici et là. Du gâchis, si vous voulez mon avis. Je vais vous le dire franco, le réseau du rail a besoin de vous. Intéressant. Je suis tout oui. J'ai un boulot impossible à faire seul. Mais avec vous, ça sera nickel. Vous me filez un coup de main, on fait parler de nous, et Dez vous accueillera à bras ouverts. Et si vous vous retrouvez dans le pétrin un jour, vos potes du réseau du rail seront là pour vous. Quel genre de boulot ? Quel boulot ? Pour l'instant, je peux seulement vous dire que ce sera dangereux, mais qu'on devrait s'éclater. La routine pour quelqu'un comme vous, quoi. Dans ce cas, je signe tout de suite. Parfait. Retrouvez-moi sur la vieille autoroute à la sortie de Lexington. Une fois là-bas, je vous mettrai au parfum. Tant que c'est pas un parfum qui pue la merde. On s'en ira chacun de notre côté après votre départ. Mieux vaut ne pas attirer l'attention sur cet endroit. Mais sur quel endroit il n'y a rien ici ? Rien du tout ici. Vivement qu'on fiche le camp d'ici. Cet endroit me file la chair de poule. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez que le temps passe ici, en fait, pendant des heures et des heures et des heures ? On s'en ira chacun de notre côté après votre départ. Mieux vaut ne pas attirer l'attention sur cet endroit. Et... Je capte pas, vous... Le Commonwealth, c'est pas l'endroit idéal quand on voyage tout seul. Je suis bien content d'avoir quelqu'un sur qui compter. De rien. Est-ce que je vous le dis, les mecs ? Si vous êtes si chiant à trouver que ça, je ne vais pas me faire chier. Ok. Comme un Wells peut vraiment vous secouer le cocotier, si vous voulez secouer. Je l'ai vu transformer des hommes en monstres. Yo. Du coup, on n'a pas fouillé le bâtiment. Peut-être pas grand-chose à fouiller, tu me diras. Clocher Dold North Church. Ok. Wow, tu me fous les boules. Il y aura un spectre. Les 108 spectres d'Hadès. Pour ceux qui voient la référence certainement. Alors. Et je saute. La drogue, je m'en doutais. Ah, même pas. Une simple glacière. J'aurais tellement kiffé qu'il y a un mode lumière sur un flingue. Ce serait tellement cool. C'est possible. Bon, on va aller voir le clocher. Est-ce qu'il y a des goules au clocher ? Tenez la question. Quand les cloches sonnent, les cloches questionnent dans les tours de Old North Church. Alors ? Hello ! La goule est-elle un homme ou l'homme la goule ? Non, c'est pas ça ? Wow. Vous n'attendez pas à ça. Ok. Kenigou qui hésite à se barrer. Kenigou qui n'a pas envie de rester du tout. Kenigou qui a perdu ses couilles. Boîte d'épingle d'acheveux. On voit vraiment la lie de l'humanité dans mon boulot. C'est dur de ne pas lâcher prise des fois. What ? Non ! Je tombe inexorablement, chers amis. Il y avait plus simple pour descendre. Connard ! Il y avait plus simple pour descendre. Qu'il est con lui. Ah bah oui bien sûr ! Il y avait plus simple pour descendre. Quel connard. Alors certains m'ont dit, chers amis, de retourner par là et de chercher. Ah, c'est peut-être parce que j'ai laissé des gens, non ? Parce que oui, bien sûr, pendant que je suis en train de commander, essayer de régler mes problèmes, tout le monde me parle sur Steam ! Tout le monde me parle sur Steam ! Putain ! Allez, chers ! Allez, chers amis ! Vous êtes tous des chers ! Quand vous le voulez, vous êtes des chers ! Oh là là ! Je vous aime, vous êtes adorable ! Oh putain ! Oh ! C'est quoi cette lumière ? C'était ça que vous voulez que je cherche ? Non, c'est pas possible ! Là aussi, il y a une drôle de... La fumée ! What ? F5 ! Des flammes ? What ? Une bombe nucléaire ? Qu'est-ce que... Euh... Kalmos ! On réussira bien à faire quelque chose du Commonwealth ! C'est une soucoupe volante ! Non ! What the fuck ! Mais ils ont craqué leur slip ! Donc elle s'est crachée de par là ! Elle fait tout ça ! Il y a trop de gens de nos jours qui ne voient que la violence comme solution alors ! Eh ! Il y a moyen d'entrer dedans ! Il suffit de regarder autour de nous pour voir où ça nous amène ! C'est du sang ! C'est du sang vert ! Mais d'accord, c'est du sang ! Putain, j'aimerais pouvoir attendre ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah ! Tu bugs avec le sol ! Je présume ! Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin d'aide ! Il y a du sang vert au sol, est-ce qu'on peut le suivre ? Est-ce qu'il y a un extraterrestre ? Ok ! Il y a un truc qui est vraiment bizarre quand même ! Parce que dans Fallout 3, il y avait un mode... Qui a gagné la guerre à votre avis ? Pas un mode, une extension avec des extraterrestres ! Et il avait été énormément apprécié ! C'est ça ? Putain, oui, il y a du verre là ! Oh ! Dans une grotte ! Euh, une grotte, pardon ! Allons-y ! J'ai l'impression que j'ai dû garder ça pour le prochain épisode dans Autorpi, c'est pas grave ! Oh, nom de Dieu, j'aime pas ça ! Ouais, moi aussi j'ai les boules ! Non, pacifiez ! Putain, je peux pas ! Putain, il fait mal ! Putain, regardez les points de vie que j'ai pris ! Laser, alien, pistolet... Ouais ! Ouh ! Oh, il est mignon ! On dirait un jouet ! 470 munitions de laser alien ! Oh, j'espère que c'est... J'espère qu'il est magnifiable ! La vie indépendive n'a rien de facile, mais... What the fuck ! Bah merci les gens ! Franchement, merci de m'avoir dit ça ! C'est l'avantage de ne pas réussir à prendre de l'avance dans mes vidéos ! Ouah ! J'ai envie d'aller à la Sanctuary ! On va aller à la Sanctuary, on va regarder ce qu'on peut modifier sur ce putain de pistolet laser ! Je veux savoir ! Par contre, je sens le gros vis, on n'a pas trouvé de munitions de ce truc-là avant ! Vous avez vu ? 470 munitions de quelque chose d'alien, là ! J'aime pas ça ! Si ça fait comme dans le... Comment ? L'extension de Fallout 3, il fallait retourner dans le mode pour aller en chercher ! Là, il n'y a pas de mode, donc j'ai l'impression qu'en plus, comme il n'y a qu'un seul extraterrestre, j'ai l'impression qu'on est baisé ! Viens, j'aurais dû regarder l'extraterrestre de plus près, par contre, j'étais con ! Oh, tant pis, c'est pas grave ! What ? J'ai essayé de le pacifier, remarque, hein ! J'ai essayé, hein, chers amis ! Bon ! Bon ! Euh, hop ! Critique, laser, alien, pistolet ! Canon court, canon long, ouh ! Il est stylé ! Poignée standard, poignée de tireur d'élite... Mais il peut être carrément stylé, en fait ! Ah, ouais, bah c'est ça, je suis certain que c'est ça, alors, chers amis ! Voyez ? Regardez la différence, il fait beaucoup moins de dégâts, mais... Vous savez quoi ? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme ! On aura plus qu'à l'essayer ! Nous deux, à Sanctuary, parés pour l'avenir ! Alors, affûté, oui, donc d'accord, ok ! On va la ranger... What ? Donc on trouve des zones avec des trucs complètement recherchés, après on trouve des extraterrestres, après on a des bugs... C'est quoi ce jeu ? Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode ! Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce-vériser, le commenter, le partager, vous abonner ! Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom, vous retrouvez les liens dans la barrière de la chaîne ! Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! C'était Marcus Bonus dans la Playroom ! A plus pour d'autres aventures ! Salut les gens ! Joup 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 !